L'admission de la Palestine à l'Agence culturelle des Nations Unies, l'UNESCO, est une victoire symbolique pour Ahmad Hamdan et tous ceux qui appellent ce sanctuaire la mosquée d'Ibrahim. Ce résident palestinien de Hebron dirige les travaux de rénovation de ce site contesté. Pour les Palestiniens qui viennent prier ici, il n'y a pas de doute. Tout ce bâtiment leur appartient. Le site est entièrement contrôlé par les Israéliens. Il l'appelle le caveau des patriarches et à l'évidence, le sujet est sensible. C'est interdit aux journalistes ? Il suffit de se rendre de l'autre côté de la structure pour prendre conscience de sa nature complexe. Pour les Juifs, c'est le caveau des patriarches, un lieu de pèlerinage de la plus haute importance. Sarah Bronstein dit que la décision de l'UNESCO ne changera rien. Tout le monde a l'air de s'en ficher complètement de ce vote de l'ONU. C'est autant du côté palestinien que du côté juif. Et je crois que c'est ça la grande leçon du pays. C'est qu'ils peuvent prendre les décisions, mais c'est à nous de nous entendre sur le terrain. Et je crois que si on essaye de nous laisser faire, je crois qu'on arrivera à la paix beaucoup plus facilement. Cependant, les autorités palestiniennes ont déjà les yeux rivés sur des cas comme celui-ci. Il y a d'autres sites religieux contestés à travers la Cisjordanie, la mosquée Bilal à Bethléhem par exemple. Pour les Juifs, c'est le tombeau de Rachel, troisième site le plus sain du judaïsme. Merci.